Dois-tu vendre ton temps pour réussir à créer une entreprise profitable ? Tous les jours, tu entends les deux sons de cloche. D'un côté, tu as cette voix qui résonne et te dit que tu dois facturer en fonction du temps que tu passes. Et de l'autre, tu as tous les formateurs du monde marketing qui te disent que c'est une aberration de vendre ton temps. Alors, qui croire ? Réponse juste après le générique. Pendant que tu oublies de t'abonner ou d'appuyer sur la cloche pour te notifier des futures superbes vidéos qui vont sortir. Tu sais ô combien je déteste les gens qui voient le monde en un monde manichéen, où tout est noir ou blanc, zéro ou un. Comme s'il y avait une bonne et une mauvaise réponse à toutes les situations. Moi, je ne crois pas qu'il y ait de bode ou de mauvaise situation. Je prône la réflexion, la compréhension du contexte d'une situation, la prise de recul et l'esprit critique. Alors, revenons à notre sujet, le temps. Parce que c'est bien joli de te dire que ton travail ne doit pas dépendre du temps que tu y passes. Mais dans les faits, ce n'est pas si facile. Comment ne pas vendre ton temps lorsque les clients sont habitués à cette façon de faire ? Si aujourd'hui tu es dans cette situation, tu comprends très bien ce que je veux dire. Tu te sens bloqué dans ta tarification. Tu te vois mal annoncer à tes clients que tu doubles tes tarifs du jour au lendemain. Pourtant, ce n'est pas l'envie qui te manque. Mais le véritable problème, ce n'est pas de vendre ton temps, comme je te l'expliquerai juste après. Le souci, c'est que tu as fâcheuse tendance à vendre ton heure. Et ça, ce n'est pas cohérent. Un exemple très simple. Imaginons que tu veuilles créer un site internet. Un site internet vitrine très simple avec une page et la possibilité pour les gens de te contacter. Tu as le choix entre un prestataire débutant qui ne facture pas très cher et un prestataire expérimenté qui facture bien plus cher. Disons que le débutant est à 40 euros l'heure. S'il estime qu'il y a 10 heures de travail, il devrait te facturer 400 euros. Et le prestataire expérimenté, il est à, disons, 120 euros l'heure, ce qui est déjà très cher dans le milieu. S'il est malin, il sait créer déjà des templates, des process pour gagner du temps. Et en deux heures de travail, il peut faire ton site. Soit 240 euros si on suit la logique précédente. Trouves-tu ça logique justement ? Non, quand tu achètes un produit ou un service, ce n'est pas le temps passé dessus qui a de la valeur pour toi. Mais bien le problème que ça te résout. As-tu la moindre idée de combien de temps il faut en moyenne pour fabriquer une voiture ou une tondeuse ? Combien de temps en recherche et développement, sur la chaîne de production, etc. La réalité, c'est que tu t'en moques. Et le problème est le même que tu vendes ton heure ou que tu aies un tarif à la demi-journée. Au passage, un site internet vitrine simple par un prestataire français coûte en moyenne 1000 à 2000 euros. Ce qui veut dire que ceux qui te facturent à l'heure t'en fument. Non pas sur la valeur qu'ils te délivrent, mais sur le temps qu'ils y passent réellement. Dans cette vidéo, je passe volontairement les détails importants, comme le fait que ce qui prend le plus de temps, en général, c'est les échanges et les allers-retours avec le client. Mais je veux bien que tu comprennes cette notion d'incohérence avec la vente de ton heure. Par contre, vendre ton temps est assez logique. Parce que ton temps, suivant ce que tu en fais, suivant la transformation que tu apportes à tes clients, ce temps-là a de la valeur. Je dirais même que tu n'as pas le choix que de vendre ton temps. Prenons l'exemple d'un rentier qui a tout fait pour se construire une vie libre des contraintes financières. Est-ce que ça s'est fait tout seul, à ton avis ? Non. Premièrement, pour devenir rentier, il a dû mettre en place des systèmes qui bossent pour lui. Il a donc forcément dépensé du temps. Certes, indéligemment, mais ça ne s'est pas fait tout seul. Deuxièmement, un système automatique n'est jamais parfaitement automatique. Il nécessite toujours un suivi, même minime. C'est le cas si tu fais des placements financiers. Tu es bien obligé de suivre ça, même de loin. Et troisièmement, un système, aussi presque parfait soit-il, a une durée de vie limitée. Tu peux mettre en place quelque chose qui tourne tout seul pendant 5 ans, peut-être 10 ans. Mais arrive un moment où tu es obligé de faire de l'arbitrage et de continuer à diversifier pour maintenir le cap. Alors ne t'inquiète plus de vendre ton temps. C'est tout à fait normal. Maintenant, passons à mes recommandations pour réaliser une transition de vendre ton heure à vendre de la valeur qui ne dépend pas du nombre d'heures que tu y as passées. J'espère que tu as bien suivi. J'ai rien compris. Étape 1. Découvre combien vaut ton heure aujourd'hui. L'idée est de calculer froidement ce que tu vaux en ce moment. Prends une période significative et calcule le ratio CA généré sur le temps passé. Tu verras qu'il n'est pas si haut que ça. Il n'est pas si haut que ce que tu aimerais et que ce que tu pourrais. Étape 2. Calcule ton chiffre magique. Le taux que tu aimerais atteindre. Et pour ça, tu vas prendre le problème dans le sens inverse. Définis ce que tu veux gagner et le temps que tu veux y passer. Félicitations, tu connais ton premier objectif. Étape 3. Maintenant que tu as un premier objectif, apprends à optimiser ton temps. L'idée que tu dois toujours avoir en tête, c'est la suivante. Comment est-ce que je peux améliorer mon système actuel pour être de moins en moins dépendant de lui ? Des solutions, il y en a des tonnes. Automatiser, déléguer, supprimer et plein d'autres. Mais une chose est sûre, si tu as cette tâche de fond en tête, tu ne cesseras de t'améliorer et de devenir toujours plus libre de ton temps. Pour réussir à vendre tes services à ta juste valeur, tu vas avoir besoin de filtrer tes clients. Tu vas devoir mettre de côté tous les clients relous, ce que j'appelle les clients lambda. Et qui n'ont aucune conscience de ta valeur. Pour te concentrer finalement sur tes clients idéaux, ceux qui n'attendent que toi pour être aidé. C'est justement le sujet de la masterclass que je t'ai enregistré. La formule pour décoder l'être humain et attirer tes clients idéaux. Tu n'as qu'à cliquer sur le lien autour de la vidéo ou en description et te laisser guider. A tout de suite ! Est-ce que ça fait tout seul ? Qu'est-ce que j'ai écrit ? Et calcule le ratio CA généré sur le temps passé. Tu verras que tu m'as perdu, par exemple. Volontairement les détails importants, comme le fait... Il y a des fois tu bug, je ne sais pas pourquoi. Il y a des fois tu m'as perdu, par exemple.